Après avoir été l'un des couples les plus célèbres du monde, Shakira et Gérard Piqué ont pris la décision de se séparer. Cependant, le défenseur du FC Barcelone risque de retrouver son ex-femme bien plus vite qu'il ne le pensait. En effet, selon les informations dévoilées par plusieurs médias espagnols mercredi 19 octobre 2022, l'ancien joueur de Manchester United pourrait prochainement être contraint de jouer avec un maillot sur lequel sera inscrit le nom de la chanteuse colombienne, avec qui il a eu deux enfants, Milan Piqué-Mébarac, né en 2013, et Sacha Piqué-Mébarac, qui a vu le jour en 2015. En fait, le FC Barcelone a récemment noué un partenariat commercial avec la célèbre plateforme de streaming Audio Spotify. Dans le cadre de cet accord, des opérations ponctuelles de sponsoring peuvent avoir lieu sur la tunique catalane, comme ce fut déjà le cas lors du dernier Classico. En effet, le maillot carborel et Blaugrana pour affronter le Real Madrid comportait le logo du rappeur Drake, à savoir un e-book. Une opération qui avait été mise en place afin de célébrer les 50 milliards d'écoutes du musicien canadien sur Spotify. Selon la presse espagnole, Shakira pourrait bien être la prochaine artiste à bénéficier de ce partenariat entre la plateforme de streaming et le FC Barcelone, étant donné que la chanteuse colombienne a sorti son nouveau single, baptisé Monotonia, le mercredi 19 octobre 2022. Shakira avait vécu une autre longue romance avant de rencontrer Gérard Piquet pour l'anexdote, il s'agit d'un nouveau tube résolument triste, et qui serait peut-être en lien avec la récente rupture amoureuse du couple qu'elle formait avec Gérard Piquet. C.S.T. en tout cas ce que laissent penser les premiers extraits diffusés sur ses réseaux sociaux. C.S.T. je n'ai jamais rien dit mais ça fait mal. C.S.T. je savais que ça pouvait arriver, était-il notamment écrit en légende d'une vidéo publiée sur le compte Instagram de la musicienne, dans laquelle on peut voir un cœur humain piétiner. C.S.T. en conclusion, un accord se rapproche d'être trouvé entre Spotify et le FC Barcelone, afin d'assurer la promotion de ce single sur le maillot des Blaugrana. C.S.T. pour mémoire, Shakira et Gérard Piquet ont mis un terme à leur relation amoureuse, qui aura duré pas moins de 12 ans, au mois de juin 2022. C.S.T. selon de nombreuses rumeurs, des infidélités commises par Gérard Piquet seraient à l'origine de leur rupture. C.S.T. avant de se mettre en couple avec Gérard Piquet, Shakira avait vécu une longue idylle avec Antonio de la Rua, le fils de l'ancien président d'Argentine Fernando de la Rua. C.S.T. son ancien compagnon a joué un rôle important dans sa carrière musicale. C.S.T. Il a notamment négocié en 2008 un contrat d'exclusivité de 10 ans pour Shakira avec Live Nation, compris entre 70 et 100 millions de dollars. C.S.T. les deux tours pro se sont finalement séparés après 10 d'amour en 2010. C.S.T. justement cette même année que Shakira a rencontré le footballeur espagnol Gérard Piquet sur le tournage de son célèbre clip Waka Waka, qui était l'hymne officiel de la Coupe du Monde de Football 2010 en Afrique du Sud. La musicienne officialisera leur relation un an plus tard sur Twitter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501